bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 17 août 2022, d'abord l'actualité nationale. Une délégation de la Ligue islamique mondiale dirigée par son secrétaire général, le docteur Abdurrahman Ibn Abdallah, est arrivée à Dakar pour un séjour à Médina Baye Niasse. Cette visite a pour but essentiel la signature d'une convention entre la Ligue islamique mondiale et l'Union islamique africaine créée récemment au Soudan et dirigée par la khalife de Médina Baye, Cheikh Mohamedoul Mahi Chébraï Niasse. A cause des différences géopolitiques et diplomatiques, la relève des contingents de l'aménagement a été bloquée par la jeune malienne. Mais avec la reprise des rotations débutées depuis lundi, une partie des soldats sénégalais a pu quitter hier Sévaré alors que leur mission est achevée depuis le mois d'avril dernier. Sans doute la visite du président Makissal à Bamako ce lundi a permis aussi d'accélérer la cadence. Les portes de l'hôpital Aristide-le-Dantec ont été fermées le 14 août aux personnels soignants et aux malades pour cause de la réhabilitation de l'édifice. Cependant, 55 corps sans vie sont encore conservés dans la morgue de l'hôpital. Selon les responsables, il s'agit de 30 mineurs non identifiés et de 25 adultes. Les formalités administratives pour les énovations sont en cours et ils seront enterrés lundi prochain. En Afrique, ce mercredi matin, s'est ouvert à Kinshasa le 42e sommet de la Communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Au total, 15 chefs d'État et de gouvernement de la sous-région de l'Afrique australe prennent part à ce sommet. C'est le président Sisekedi de la RDC qui va prendre la tête de cette organisation à l'issue des travaux de Kinshasa. Nous restons en République démocratique du Congo où une nouvelle attaque de sites d'exploitation d'or attribuée à des miliciens a fait 16 morts mardi en Uthuri dans le nord-est du pays ont annoncé des sources locales. Une précédente attaque dissuite en question avait fait 4 morts il y a moins d'une semaine dans le territoire de Djougou. La milice Kodeko est pointée du doigt. En Tunisie, la constitution controversée proposée par le président Kais Saïd a été adoptée à une large majorité de 94,6% à confirmer mardi l'autorité électorale ISI sur la base de résultats définitifs. La nouvelle loi fondamentale qui renforcera nettement les prorogatives du chef de l'État a été appruvée par un peu plus de 2,6 millions de personnes à annoncer Farouk Boisquet, président de l'ISI devant la presse. Toutefois, le taux de participation a été considéré comme très faible à 30,5%. Sur l'international, l'inflation au Royaume-Uni a bondi en juillet 10,1% sur un an, passant la barre symbolique d'une hausse des prix à deux chiffres qui promet d'aggraver un peu plus la crise du coût de la vie. Elle accélère plus vite que les prévisions des économistes. Elle pourrait dépasser 13% en octobre, prévoit la Banque d'Angleterre, lorsque les hausses drastiques des prix de l'énergie qui flambent aussi doivent entrer en vigueur pour les particuliers. Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi le port de Pivnedi dans le sud de l'Ukraine. Sur le terrain, les combattants autour de la centrale nucléaire Zapo-Ridia, occupés par les Russes depuis début mars, inquiètent la communauté internationale. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !